Coucou les ozios, on se retrouve pour un nouveau petit stream en direct sur Twitch N'hésitez pas à nous rejoindre pour le live et profiter de ces petits moments de discussion qu'on a tous ensemble On se retrouve donc toujours sur notre petite track pour ceux qui n'ont pas suivi Les épisodes sont déjà disponibles sur Youtube Notre petite track un peu hip-hop électronique, comme vous entendez Et je vous rappelle, bon là on l'entend pas parce qu'en gros le PC viendra redémarrer etc Il est encore frais donc tout va bien Mais mon PC est en fin de vie et il s'avère que le CPU ne tient plus trop la charge Ni la RAM de toute manière, il n'y a plus rien qui tient Et ici c'est assez chargé quand même, surtout avec le stream, le rec etc Et ça a tendance à clipper parce que le CPU ne tient pas la charge Bon là ça le fait pas parce qu'il est tout frais Dans une heure on repassera et vous verrez que ça le fait Donc en fait, tout simplement, je vais vous montrer une petite technique qui est bête Que beaucoup connaissent Mais que peut-être les débutants en MAO ne pensent pas A laquelle ils ne songent pas du moins Comment alléger simplement la charge CPU sur un projet comme celui-ci ? Il y a une technique toute bête A noter Par exemple, ici nous avons notre kick, c'est un synthétiseur Voilà Alors on le voit ici grosso modo en haut à droite Au niveau de la charge CPU, là où il y a ma souris Vous voyez, si je ne touche pas, on est à 3-4% CPU à peu près Et dès que je commence à le titiller, on monte à 9-10% Vous voyez Donc en gros, on va dire, on prend 5-6% Bon, c'est selon FL Studio bien sûr C'est très relatif Quand vous comparez au moniteur Windows par exemple Vous verrez que ça ne correspond pas forcément Des fois c'est plus, des fois c'est moins Bref Donc voilà Voilà Il y a moyen d'économiser ça A noter de plus que, bon, sur le kick ce n'est pas le cas Mais par exemple vous voyez ici Euh... voilà Sur le snare, sur le hat par exemple Le... c'est un mauvais exemple puisque c'est un sample déjà Mais notamment, par exemple, voilà Ici on a un autre synthétiseur, la basse Je ne vous montrerai pas l'exemple dessus parce que voilà Mais vous voyez, on a 3 effets Et ceci aussi, ça va en gros alourdir la track Et il y a tout à fait possibilité de resampler, tout simplement Cet instrument, pour le rendre statique Et virer ses effets On va prendre un exemple tout bête On va commencer par notre kick Par exemple Donc ici, je vais me choisir ma ligne de kick Vous voyez, tout simple Ce que je vais faire Bon, hein, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, on va dire, de méthode particulière Moi je fais comme ça C'est plus, enfin voilà, c'est plus simple pour moi Selon chacun sa méthode Voilà, donc je me mets le kick Vous voyez, qui joue tout seul Et d'ailleurs, hop, attendez Je me suis un peu mis-clic Hop, tac, je le mets au milieu Voilà, il va jouer Et tout simplement, on va se le resampler Alors, à noter que là, il n'y a pas d'effet À part les effets intégrés justement au synthétiseur Donc il y a une distorsion, il y a un petit filtre, etc Mais vous allez voir, c'est le même principe On fera un petit test sur la basse Et l'idée, tout simplement Donc là, c'est très simple Puisque ici, dans notre mixeur, on n'a aucun effet Donc, pour le coup, ça va être très très simple On va se créer un édisson Qui est ici, tout simplement On va se le mettre à on input Pour enregistrer notre piste Vous voyez Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire enregistrer Par exemple, je vais le faire en reset Parce que vous voyez, on l'avait baissé un petit peu Donc, vous le mettez à zéro Voilà Et on va cliquer sur ça, tout simplement Et il va enregistrer Hop Et vous voyez Là, on a notre kick Pour preuve Vous voyez Voilà Et c'est la même chose que là Vous voyez Tout simplement Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement C'est qu'on va recouper ça C'est tout bête Voilà On va recouper ça On va se prendre exactement avec les transients, etc Le pic, le RMS Les transients En plus, il est très net ce kick Alors, vous voyez, pour le coup Voilà On va pas avoir une grande difficulté Vous voyez On va se garder un tout petit peu de marge Parce que des fois, voilà Au cas où On va se faire un petit CTRL-X Hop CTRL-A pour tout sélectionner On va faire un petit supr Non, d'ailleurs J'ai essayé un truc S'il faut que je me fail Alors, on va rigoler Hop, je fais un petit défaut pour cliner Je vais faire CTRL-V Et voilà On a notre petit kick ici Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant, tout simplement Vous allez voir Je retourne sur le channel rack Avec tous mes instruments Je Hop Donc là, on a notre kick Et ici, je vais faire cliquer et glisser Bon, je pourrais le faire comme ça aussi Bon, bref Cliquer et glisser Et je vais ajouter Notre sample ici Et vous allez voir, par exemple Bon, là, on est sur le kick Si je le mute Vous voyez, là, il se passe rien Et là Vous voyez Voilà C'est tout simplement notre kick Et on a le même Et on a le même que là Si vous allez voir Par exemple Hop Si par exemple Je vais me mettre comme ça Et là Bon, là, il y a les deux qui jouent superposés Vous voyez Voilà Bon, il est un peu moins fort Donc après, ça, il faut jauger On va l'augmenter un peu Hop, ça, je me suis trompé C'est le pan Vous voyez Enfin, il y a moyen de jauger Mais concrètement Je pourrais faire exactement Reproduire exactement la même Vous voyez Par exemple, je vais sélectionner celle-là Je vais faire CTRL-C Je pose ici Je fais CTRL-V Et donc là Et vous voyez Ici, concrètement Voilà Donc j'ai mute le premier Ça joue sur le même pattern Et là, en fait C'est notre sample qui va jouer Et vous allez voir Il n'y a aucune différence Vous voyez Et par exemple Là, si je reprends Hop, je vais mute La version samplée Je vais remettre La version synthèse Vous voyez Aucune différence La seule différence C'est que maintenant En théorie Je peux à loisir Supprimer Hop On va y arriver Supprimer Notre petit Bon, je ne vais pas le faire Parce que c'était pour l'exemple Supprimer notre synthétiseur Et ne travailler uniquement Qu'avec le sample Sachant que ça va alléger Parce que comme vous voyez Admettons, si je me mets là Vous voyez Là, en tambourinant à mort J'arrive à 3,5% Donc je coupe Si je me mets sur la version synthèse On peut arriver Bon, là encore Ça a l'air d'aller Mais on peut arriver A presque le double Un peu moins du double On va dire 40% de plus Oui, c'est ça A peu près 40% de plus 60% dans ces eaux-là Donc c'est quand même Non négligeable Sachant qu'en plus Là, le VST de kick Ne pompe pas énormément Sur le CPU Il est plutôt léger celui-là Alors que par exemple D'autres VST vont être plus lourds Donc hop Je vais me supprimer le petit sang Parce qu'on n'en a pas besoin Je referai ça offline Tranquillement Si j'ai besoin Hop, oui Sup Voilà Donc on garde notre Notre normal Et je vais vous montrer Maintenant qu'on peut faire La même chose Sur notamment Alors attendez On va réfléchir Regardez Regardons Regardons Voilà Par exemple On va faire ça Sur Voilà Sur celui-là Notre petit Notre petit Notre petit Drum FX Donc c'est aussi de la synthèse Puisque tout simplement Il est où ? Il est là C'est Drum Pad Donc de la même manière Vous voyez C'est un synthétiseur La seule différence C'est qu'ici Vous voyez On a quand même Énormément de traitements Enfin énormément On en a trois Bon le crush qui est coupé Donc on s'en occupera pas Mais on a également Un delay Et un reverb Notez que si je coupe Vous voyez Alors dans ce cas là Ces traitements là Je ne peux pas les laisser Je vais vous expliquer pourquoi Alors par contre On va se mettre sur Un autre petit On va se mettre ailleurs Je veux que le crush joue En fait Vous voyez Par exemple Voilà Ici Voilà Alors mettons On va partir sur celui là Par exemple Tout simplement Hop Ça va nous permettre De montrer un peu Dans le cas où il y a des effets Alors attendez Il y a un peu de résonance Alors je vais être obligé De le faire jouer un peu plus long Voilà Alors par exemple Vous voyez Si je mets les effets Il joue comme ça Normalement Avec les trois sont activés Alors moi personnellement On peut resampler Avec certains effets Ce que je vais appeler Des effets Purement Comment on appelle ça Qui ne vont pas Être appelés A se moduler Dans le temps Parce que par exemple Si après Ici je veux mettre Une automation Faire bouger mon filtre Etc Pendant le son Pendant le morceau Forcément Si je resample ça Ce sera statique Là pour l'exemple Ce qu'on va faire On va se dire que Ici Pareil Il y a un autre On va se dire que le crush Il ne va pas être appelé A moduler Donc on va le laisser Donc lui On va pouvoir le sampler Directement avec l'instrument En revanche Un autre problème Ici on va avoir Le delay Et le reverb Vous voyez C'est ce qui donne Cet écho Cette résonance Salut Nudjabiz Bienvenue par ici Donc en gros Ici on va avoir Cette résonance Liée au delay Hop là Liée au delay Voilà Et on va avoir Ce reverb Qui donne un peu Cette enveloppe de résonance Voyez au tout Le problème C'est que si on le sample On va avoir un problème De longueur Vous voyez Parce que chaque note Appelle l'effet Et donc ce qu'on va faire Tout simplement On va se mettre un édisson là Dans ce cas là Je sais pas si vous Enfin Ça risque de se superposer Parce que c'est une percussion C'est un one shot très court Et en fait Vous voyez Concrètement Si je coupe les deux effets Ça fait ça Et si je mets les deux effets Ça fait ça Et en fait Le fait de sampler le tout Ça risquerait de poser problème Puisqu'on va avoir de la longueur Quand même Sur l'échantillon audio Et donc on va avoir des problèmes De superposition Ça va pas être propre Ça va se brouiller Bref Sachant que normalement Comme vous voyez ici Écoutez C'est déjà fourni Vous voyez Et ça Ça va pas être propre Alors Ce qu'on va faire On va garder le crush Puisqu'on a dit que lui C'était en gros Ça allait dans la synthèse C'était la sonorité Qu'on voulait Exactement Mais On va couper Le delay Et le reverb Vous voyez Donc on a Le son brut Traité par le crush A noter que si je coupe le crush Ouais On a pas du tout le même son Et là Ce qu'on va se faire On va se mettre De la même manière Un édisson On va se mettre En input De la même manière Vous voyez Et on va lancer Tout simplement Hop Je coupe On va rester Pour l'exemple Sur le premier Vous voyez Ici Vous voyez Tout simplement Donc je vais zoomer Un petit peu Pour essayer De nettoyer Notre petit sample Alors on est où Alors vous voyez Là on a encore des petits C'est pas tout à fait plat C'est pas tout à fait Voilà A partir d'ici C'est à peu près plat On va essayer de garder L'ensemble De la forme De l'onde De notre son Tout simplement On va couper au plus près Au début Hop En laissant vraiment Un milieu Toutes petites secondes Tout simplement Voilà On va faire pareil CTRL X Ensuite bon Moi je fais un petit défaut Ici pour tout clean Parce qu'on a pas besoin du reste Hop Et ici on a Vous voyez Notre sonorité de base On va faire de la même manière Je vais vous montrer Hop On va se mettre Notre petit Hop On va se Choper Notre petit channel rack On va Cliquer glisser ici Pour charger le sample Dans le channel rack Et ici on va pouvoir reproduire Bon après il y a des effets de pitch Mais on s'en fout C'est pour l'exemple On va pouvoir par exemple ici Reproduire La même ligne Vous allez voir Donc tac 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 Un deux trois Alors là je vais couper Là c'est l'original Et là Bon il y a un petit effet de pitch Mais bref Vous allez comprendre Et là Le sample Vous voyez c'est déjà pas tout à fait pareil Bon parce que je l'ai fait un peu à l'arrache Mais bref Donc parce que Notamment c'est trois notes différentes Et là c'est la même note qui se répète Donc on pourrait jouer après sur En gros ici Au niveau Au niveau Au niveau De Attendez Que je le retrouve Parce que je m'en sers rarement Voilà du time stretching Au niveau du resample Etc Bref Mais ça c'est une autre histoire Et je maîtrise assez mal Je pourrais pas vous l'expliquer Donc on va s'en tenir là Mais l'idée est là On a resamplé Et du coup on va couper ici On va se garder que la version samplée Et ici Techniquement Puisqu'il joue sur la même piste Qui est ici Normalement Ah d'ailleurs Il s'est pas mis Je vais le faire jouer sur la même piste Donc c'est la 7 Vous voyez Comme l'original Voilà Donc par exemple Là je pourrais le monter On va se faire ça J'ai fait un petit copy value Hop On va se mettre à fond Pour l'exemple Bon grosso modo C'est pas tout Enfin vous avez compris Et là en gros On pourrait très bien supprimer le crush Puisqu'on a déjà samplé l'effet crush Vous voyez On est déjà plus proche Voilà Et on pourrait Donc on pourrait le virer Donc on va encore alléger Puisque dans l'idée On vire ce synthétiseur Puisqu'on l'a resamplé Mais comme on a resamplé Également l'un des effets avec On peut virer cet effet Donc ça fait déjà deux VST qu'on supprime Et on remet tout simplement Le delay Enfin le delay Et le reverb Qu'on laisserait En gros Et grosso modo Bon là je vous dis C'était fait un peu à la valide Mais grosso modo On obtient le même résultat Écoutez Donc là c'est le samplé Voilà Et là je remets La version synthèse Oups Attendez Bah oui forcément Parce que là j'ai coupé le crush Donc je remets le crush Vous voyez Grosso modo on va la même chose Un petit peu différent Mais comme je vous dis On pourrait retoucher Salut Skuo Welcome par ici l'ami Concrètement Après comme je vous dis Ici on pourrait retoucher Au niveau du resample Etc Bon bref Touche un peu au transient Au declitting Bref on pourrait toucher A pas mal de trucs Pour arriver vraiment A avoir un resampling De qualité Et du coup Si vous faites ça Mettons regardez ici Oh merci du follow Merci 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 à Merci à Attendez je cherche le nom Quand même Oh là là Le PC Merci à Bah écoutez bonne question Donc je suppose que c'est toi Skuo Alors merci Skuo Pour ton follow J'ai pas eu le temps de voir Trop rapide Donc je vous disais Concrètement là on fait ça sur Un instrument Mais si on fait ça sur le kick On fait ça sur le snare Qui est de la synthèse aussi On fait ça sur le hat Qui est de la synthèse aussi Sur la base Sur la base on pourrait très bien le faire On fait ça Bon ça vous voyez On l'avait déjà fait On l'avait resamplé Là ici Bon là ça serait compliqué Parce qu'il y a des effets de delay Et tout Mais on pourrait le faire également Voilà sur cet effet Et bah concrètement 65 pour 70% des synthétiseurs Qu'on utilise A noter Il y en a un paquet Il y a celui là Donc il y aurait celui là Qu'on resamplerait Il y aurait celui là On pourrait resampler celui là Celui là ça serait un peu compliqué Mais bon ça c'est parce qu'il y a des effets Et tout Voilà on pourrait resampler celui là Et concrètement On va réussir à alléger largement la track Moi sur des projets Qui prennent à peu près Par exemple à l'échelle J'avais un projet Sur mon EP A la fin J'en étais à 1,2Go de RAM Sur une track Ok c'est cool ce coup Bah merci du follow T'apparais pas encore d'ailleurs Sur ma liste c'est bizarre Bref Donc en gros j'avais une track Qui arrivait à 1,2Go de RAM Avant mixage Avant mastering Autant vous dire que le PC Mon PC c'est impossible que je le gère Même offline Et donc en fait J'ai resamplé Une grosse partie de mes synthétiseurs Et j'ai réussi à passer à 800 MO de RAM Donc c'est non négligeable 400 MO de RAM sur une track finale Ce qui m'a permis ensuite De réutiliser ces 400 MO de RAM Grosso modo pour mettre mes equaliseurs Mes compresseurs etc Donc c'est pas négligeable C'est une technique pour les petits PC Parce qu'après c'est sûr Si vous avez un i7 avec 16Go de RAM Autant vous dire que la technique ne sert à rien Et encore A moins que vous mettiez A moins que vous fassiez des tracks Avec 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 153 pistes 153 instruments Mais bon là c'est du jamais vu Hein Bref Bon il y a des malades Vous me direz Mais bref Donc voilà L'idée c'est ça C'est que vous pouvez alléger En resamplant tout Après le tout A vérifier C'est vraiment Quels effets Vont rester statiques Sur votre track Et quels effets Vous voulez pouvoir moduler Ou tout simplement Ne peuvent pas l'être Parce que ça va être sale Par exemple Moi ce que je vous conseille Tout ce qui est résonance Réverbération Ne les resamplez pas Par exemple vous les coupez Vous mettez votre édition après Vous voyez Mais vous les coupez Vous samplez Et vous les laissez En synthétiseur Ce sera quand même plus net Ça fera mieux le boulot Ce sera moins chiant à paramétrer Et à equaliser après Après par exemple Voilà Tous vos filtres Si c'est des filtres Qui ne sont pas appelés à moduler Vous pouvez les sampler Vos distorsions Vous pouvez les sampler Si elles ne sont pas appelées à moduler Et ça va vous permettre De supprimer vraiment pas mal de VST Et donc d'alléger d'autant Votre projet Pour aller plus loin Voilà voilà Après il faut vraiment Identifier vos besoins A fonction de chaque instrument Et puis voilà C'est le plus long Mais après A force d'habitude Malheureusement Moi ça fait des années Que je suis sur un PC de merde Faut bien se le dire Donc du coup J'ai pris l'habitude Et je sais à peu près Quoi sampler Quoi ne pas resampler Et puis voilà Ça se passe plutôt bien Bon sur ce YouTube J'espère que ça va aider Surtout les débutants Du coup Parce que je pense que Enfin Ceux qui ont déjà un petit peu D'expérience dans la MAO Connaissent cette technique Il y en a d'autres Peut-être que je vous les présenterai Au fur et à mesure On verra Et n'hésitez pas Si vous avez des questions Merci de votre attention On se retrouve bientôt Dans de nouvelles aventures N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne N'hésitez pas à venir Sur le live Et je vous dis A très bientôt Prenez soin de vous Bisous bisous les osios Bisous bisous